Bonjour à tous, nous sommes à Biarritz, au Immédiat Brand Summit avec Benoît Bouffard de VSNCF. Alors une première question, on voit beaucoup parler des tendances de demain. Pour VSNCF, c'est quoi les grandes tendances sectorielles ? Alors effectivement, pas mal d'évolutions. En tout cas, 2017 est la confirmation d'une tendance forte autour du conversationnel. Donc c'est vrai qu'on a vécu... Alors nous, on est passé par toutes les phases de ces tendances-là. Donc est-ce que c'est une tendance de fond ou pas ? Moi, j'ai quelques convictions là-dessus qu'on pourra partager. Mais en gros, pour la faire courte, on est passé de l'ère du e-commerce au m-commerce il n'y a pas si longtemps que ça. En gros, 2009-2010, on nous a vendu le S-commerce, le social commerce. Et maintenant, on passe à l'ère du C-commerce, du conversationnel commerce. C'est pour moi une tendance de fond, pas encore en termes d'usage, mais au moins en termes d'expérience utilisateur. Au sens où, un peu comme le mobile il y a une petite dizaine d'années, ça nous oblige à designer de nouveaux types d'interfaces, de nouveaux types d'interactions. Et du coup, ça change pas mal le paradigme. Au moins en termes de design et d'expérience client, qui est le premier point. Et sur un deuxième point aussi, ça change le paradigme parce que ça nous oblige à nous ouvrir à l'écosystème. Si je te donne un exemple très concret de ce qu'on a pu faire. Donc nous, on a lancé un chatbot qui permet de poser une option ou de générer une transaction sur un voyage. Et donc ce chatbot, il fonctionne sur Messenger. Concrètement, c'est la première fois qu'on développe un service qui finalement ne se finalise pas chez nous, sur nos propres interfaces. Et donc, on voit bien qu'on est obligé aujourd'hui, au-delà du conversationnel qui a un pan important et qui est plus expérientiel finalement. La deuxième tendance lourde, c'est d'être obligé de se déportaliser. Donc d'être présent sur des écosystèmes qui ne sont pas les nôtres. Et pas qu'en amont, c'est-à-dire pour aller chercher le client d'un point de vue marketing, aussi dans l'exécution finalement de notre parcours client. Et ça, c'est assez révolutionnaire finalement et ça nous pose beaucoup de questions pour la suite. Ça veut dire que la marque sera plus importante que jamais ? Ça sera le seul élément aujourd'hui, finalement le seul asset sur lequel une marque pourra capitaliser ? Ou tout le contraire en fait. Pourquoi ? Par exemple, nous l'année dernière, on a lancé un POC, un proof of concept sur Amazon Echo. Donc sur Amazon Echo ou demain sur Google Home, qui sont des cylindres finalement, avec lesquels on commande à la voie. Sur ces cylindres-là, finalement, notre marque n'apparaît plus jamais. C'est ce qu'il faut avoir en tête. À la limite, elle peut être citée à l'oral, mais l'interlocuteur, l'utilisateur va dire, je veux aller à Paris demain, ou je veux aller à Paris demain. Cette interface, finalement, cet assistant conversationnel qui est incarné par une borne, va proposer un certain nombre d'options. Et finalement, va d'une certaine manière, ou peut d'une certaine manière, faire disparaître la marque. Donc ça, c'est un contre-exemple au fait que la marque doit être puissante. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il va continuer à se passer des choses sur nos propres interfaces. Et donc, forcément, avec notre propre marque, et on a un tel à avoir une marque très puissante, il va aussi se passer des choses sur lesquelles notre marque sera moins visible. Des canaux sur lesquels notre marque sera moins visible. Tu prends un exemple comme Messenger. Sur Messenger, bien sûr, on peut apposer un certain nombre de codes de notre marque sur le bot, mais finalement, notre marque, elle est quand même beaucoup moins visible que dans une interface qui prend tout un écran de smartphone ou un écran de PC, et sur lesquelles, finalement, on va redesigner toute cette interface-là avec nos propres codes. Puisque quand on se déportalise, on va aussi utiliser les codes de l'écosystème dans lequel on se déportalise. Donc, sur Messenger, c'est du texte très court, c'est une forme aussi de copywriting qui est un peu spécifique. C'est aussi des interfaces, par exemple, le carousel qui peut être imposé, même si on peut en développer un en propre. Donc, on voit qu'on a des gallants qui sont un peu plus imposés, et donc qui, peut-être, peuvent s'éloigner de notre marque, potentiellement. On le voit, l'écosystème se complexifie énormément pour survivre. L'idée, c'est aussi de faire de l'open innovation avec les startups. Ça permet aussi d'identifier les nouvelles tendances ? Oui, l'open innovation, ça permet de faire du sourcing de nouvelles solutions. de s'inspirer, finalement, de ce qui se passe sur le marché. Comme l'écosystème est très complexe, effectivement, ça nous permet de trouver, des fois, des pépites, la bonne solution. On l'a déjà eu fait quand il y a eu des écosystèmes qui ont explosé, par exemple, en relation client. Très tôt, on a travaillé, dès 2009, avec un acteur comme iAdvice. Au tout départ, il y avait un vrai foisonnement dans tous les nouveaux acteurs de la relation client qui ont émergé. Donc, on a travaillé avec un certain nombre d'entre eux. Donc, voilà, le temps que tout ça se restabilise et se reconsolide, il faut avoir les yeux ouverts et être attentif au marché pour voir, finalement, quels sont les acteurs qui peuvent nous apporter le plus de valeur et nous accélérer au travers de cette démarche d'open innovation. Très bien. En tout cas, vous voyez GSNCF, une marque qui réussit la révolution dans la révolution digitale que nous traversons tous en ce moment. On essaye de faire ça en toute humilité, c'est sûr, ce n'est pas simple. Mais c'est vrai qu'il faut investir, il faut être beaucoup dans l'humilité et il faut avoir des démarches, nous, on appelle ça de test and learn, très simple. Faire des petites choses, tester des choses et puis faire grossir, finalement, ces démarches-là quand on part dans la bonne voie. Merci, Mme Moffat. Merci, Jérôme.